Bonjour tout le monde, bienvenue à notre tout nouvel épisode d'En Direct de l'Exèdre avec une personnalité connue qu'on est très heureux de retrouver avec nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, avoir un invité dans un En Direct de l'Exèdre. Puis là, on a eu envie d'inviter notre ami Kevin Lambert qui a publié plus tôt, à la fin de l'été, au mois d'août, je pense, que notre joie demeure chez Éliotrope. Kevin, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est gentil. C'est un plaisir, c'est un plaisir d'être là. Donc, on va garder la même formule qu'il y a d'habitude. On a lu, on lit et on lira, mais on va intégrer dans la discussion notre ami Kevin. Est-ce que tu as déjà été libraire, Kevin? Oui, oui, j'ai travaillé, j'ai commencé au Renaud-Brie quand je suis arrivé à Montréal. J'ai travaillé deux, trois ans. Puis après ça, au tort de tête aussi, trois ans à Montréal aussi, oui. Fait que ces petites discussions-là de tour de comptoir avec tes collègues libraires. Le chialage sur quel livre qu'on met de la main. Moi, je travaillais la fin de semaine, puis mon collègue la semaine, il mettait-tu les livres qui gagnaient les prix devant? Moi, j'étais comme, non, il faut mettre les livres, il faut s'en tenir. Fait que là, je les tassais. Puis là, quand il revenait, il m'avait dit, il remettait. Ah wow, belle dynamique. Ouais, on se cannait beaucoup, mais c'était le fun, d'ailleurs. Fait que t'as accepté donc de venir parler des livres que t'es en train de lire, puis que t'as lus. Est-ce que t'es un grand lecteur, toi, Kevin? Oui, je l'ai tout le temps. Je lis, je sais pas combien de livres par année, là, mais sans d'arrêt, plus je peux lire, plus le mieux je me sens. OK. Puis est-ce que tu lis plusieurs livres en même temps? Est-ce que t'es comme nous, on a cette petite manie-là, certains plus que d'autres, là, de lire quatre affaires en même temps? Ouais, ouais, je fais ça. Idéalement, j'en lis un à la fois. Quand j'en lis plusieurs en même temps, c'est pas toujours bon signe. Des fois, c'est parce que j'ai un peu de misère avec un, puis tu penses à un autre, mais oui, j'ai tout le temps... Surtout quand, t'sais, quand nous, des fois, on lit pour le travail, t'sais, quand t'es libraire ou quand tu fais de la critique ou quoi que ce soit. Fait que souvent, j'essaie de me garder toujours, moi, une lecture qui est pas liée à l'obligation. C'est super important. Ouais, j'suis d'accord avec toi. Puis est-ce que pendant que t'es en train d'écrire, tu continues à lire ou faut que tu fasses une pause de lecture pour te... Ah non. Ouais? Ouais, ouais, faut que je lise. Je fais de la recherche même, là, t'sais, puis de la recherche, des fois, à thématique, là, t'sais, mettons, on est sur le milieu de l'architecture, whatever, mais aussi la recherche comme esthétique, t'sais, d'aller voir des auteurs. Je traite d'un sujet, je vais aller voir des auteurs qui ont parlé un peu de ça pour voir comment eux, ils ont écrit ça, puis... Non, moi, j'ai... C'est vrai qu'il y a des auteurs qui ont besoin, comme, de couper, on dirait, mais moi, j'ai vraiment besoin de, de, comme, me saouler presque d'influences, puis de références. Bon, mais on parlera de tes influences pour l'écriture dès que notre joie demeure, puis on va commencer tout de suite avec le tour de table de qu'est-ce qu'on a lu. Eliane, je te donne tout de suite la parole. Qu'est-ce que t'as lu, toi, dernièrement? Bien, moi, dernièrement, j'ai lu la ligne de nage de... J'ai lu Otsuka, que je dépose ici. Moi, je la connaissais pour avoir lu son précédent. Certaines n'avaient jamais vu la mer, que Audrey aussi avait beaucoup aimé. C'était étonnant comme procédé narratif, parce que c'était écrit au nous, c'était comme un coeur de femme, donc c'était très, très fort. C'était des Japonaises qui étaient mariées par correspondance à des Japonais installés aux États-Unis, donc ça en allait les rejoindre, mais sans savoir. Qu'est-ce qu'allait être leur vie? Et puis, elles se faisaient des scénarios, des idées, et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, c'était vraiment très fort. Là, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus intime, mais qui reste un peu universel, parce que c'est drôle, c'est en plusieurs parties. La première, ça parle d'une piscine. Donc, ça va être tous les abonnés, les utilisateurs d'une piscine. Une piscine publique. Une piscine publique, oui, c'est ça. Ça parle de piscine, puis ça parle de couloir de nage, puis des abonnés, mais sans qu'il y ait juste une... Une personne, c'est tous ces nageurs-là qui se rencontrent dans cette piscine-là, et un jour, il y a une fissure. Et de là, tout le problème va surgir. Donc, il y a un de ces personnages-là qu'on va suivre dans une deuxième partie, où est-ce qu'on va parler du vieillissement. Mais c'est tellement touchant, parce que cette personne-là, qui est âgée, puis qui perd ses facultés tranquillement, bien, la deuxième partie, on va la décrire par tout ce qu'elle se souvient et qu'elle ne se souvient pas. Donc, c'est vraiment le portrait de cette femme-là, mais par des instantanés, des petits flashs, des petits fragments de sa mémoire ou de sa perte de mémoire, ce qui est encore plus triste, jusqu'à... C'est ça, jusqu'à... au moment où est-ce qu'elles doivent aller en résidence médicale. Et est-ce qu'elle reprend un peu une narration originale, comme il y avait dans «Certaines n'avaient jamais vu la mère? » Oui. Oui, c'est pas au « nous » nécessairement, mais des fois, c'est au « tu ». C'est ça, il y a trois procédés différents là-dedans. Encore là, c'est super original, ça se lit bien, mais c'est pas... c'est super émouvant, c'est sûr que c'est pas réjouissant, là, mais c'est pas... Tu sais, c'est une histoire presque banale, là, du vieillissement de plein de monde qu'on connaît, puis qu'on va tous passer par là un jour, là. Donc, c'est ça, on rattache des figures qu'on connaît à cette histoire-là. Il y a quelque chose de très humain, puis universel dans ses livres. Là, c'est seulement son deuxième, finalement, avec quand même une... il me semble que c'est son deuxième, probablement, avec une grande distance entre les deux. Elle prend le temps de laisser mijoter ses histoires, visiblement. Ouais, j'avais très hâte que j'aie pas été déçue. Bonne suggestion, Diane. Merci beaucoup. Ça, Benoît, qu'est-ce que t'as lu? Moi, j'ai lu... peut-être que je vous... Oui! « La cité des nuages et des oiseaux » de Anthony Doerr. Une grosse brique, c'est plusieurs récits du Coran. Il y a plusieurs époques aussi. Il y a une époque... il y a une histoire qui se passe dans le futur, une jeune fille dans le futur. Il y a une histoire qui se passe à la chute de Constantinat. Puis, il y a une époque actuelle. Tout ça est quand même relié par quelque chose, une espèce de texte qui a été perdu de l'époque antique. Puis, dans chaque histoire, ce texte-là fait irruption un peu. Une espèce de conte assez particulier qui va traverser la vie de toutes ces histoires-là. OK. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent quand même dans tous les centages environ, tout ça. Mais chaque personnage, chaque époque, c'est vraiment... c'est hyper intéressant. C'est un portrait déjà de l'époque. C'est des époques vraiment différentes. Puis, on dirait qu'on est vraiment dedans. Puis, les personnages sont extrêmement... moi, je les trouve bien crampés, bien formés. C'est absolument pas ennuyant parce qu'il se passe quelque chose tout le temps, ça bouge. Mais ils sont attachés. Les personnages, on vit avec eux autres. Je trouve que... En tout cas, j'ai vraiment eu du plaisir de travailler sur ça d'une traite, malgré que ça soit un beau gros livre. Moi, je connaissais pas du tout l'auteur. Puis, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment, vraiment fantastique. Qui avait été découvert avec toute la lumière que nous ne pouvons voir il y a quelques années, 2010, 2012 peut-être. Il vient de remporter le Grand Prix du roman américain, je pense, avec ça. Est-ce qu'on est dans quelque chose de complètement près de la science-fiction, complètement fucké? Quand on voit en le futur, on se dit, oh, est-ce que ça va être voyage spatial? Ça sonne un peu comme ça au départ, mais il y a des petites surprises qui font qu'on est quand même dans un certain réalisme. Mais à cause de cette espèce de texte antique, on dirait qu'il y a comme une espèce d'hommage aux histoires qui nous accompagnent dans la vie. Toutes ces espèces qui peuvent nous faire des échos à notre vie, qui peuvent nous inspirer ou nous enseigner des choses. Toutes ces espèces de relations qu'on a avec les histoires, justement. Pour un libraire, c'est sûr que j'ai quand même un certain plaisir à lire ça. Réussi-tu à ramasser ça, puis c'est trop... Ben, quand même, oui, c'est sûr que, vu que c'est des époques différentes, ça sera pas... Mais je trouve que c'est cohérent, puis ça se... Boucle la boucle, de belle façon. On n'est pas insatisfaits à la fin, je ne suis pas resté sur ma fin avec des trucs... C'est le défi, on dirait qu'on se raconte des trucs comme ça, parallèles. Il faut qu'il y a beaucoup de ficelles, il y a beaucoup qui tombent, puis tu fais comme... Mais pourquoi m'avoir traîné sur ce chemin-là, c'était pour l'abandonner. Exactement, oui. Non, j'ai trouvé ça assez réussi. Mais toi, t'aimes ça, les enfants épiques. Pis toi, Kevin, qu'est-ce que t'as lu? J'ai lu, ben, je suis comme en processus de découverte de Joyce Carol Oates, la grande écrivaine américaine qui est toujours citée pour le prix Nobel, blablabla. Moi, je la connaissais pas, en fait. Je connaissais son nom de loin. Je savais qu'elle publiait genre deux livres par année, qu'elle avait une production extraordinaire. J'ai écouté un peu des trucs de radio sur elle parce que ça m'intriguait. Puis ce que les gens disaient, il y a deux choses qui m'ont attirée. Il y a son espèce de caractère mythique de sa production. Mais les gens disent souvent, elle écrit tellement beaucoup, mais c'est tout le temps bon. Comment elle fait? Ça, ça, ça m'intriguait beaucoup. Puis ça m'intriguait aussi parce qu'elle travaille beaucoup sur le trauma. Puis elle essaie de mettre un peu en récit le trauma dans une vie. C'est pas une approche fragmentaire du trauma qui est super intéressante aussi, mais qu'on voit peut-être un peu plus souvent. Ça fait que j'étais un peu intrigué par ça. Puis j'ai commencé par un livre qui n'est pas celui-là, mais bon, on peut faire semblant. Ça s'appelle Sexy. Il est disponible en poche aussi chez Folio. C'est un court roman, à peu près 200 pages aussi, parce qu'il a plus récemment écrit des briques. Ça fait que commencer par des trucs plus courts, c'est un conseil qu'on m'avait donné en fait, même de commencer par ses nouvelles, parce que c'est une grande nouvelliste aussi. Sexy, donc c'est un roman en cours sur l'adolescence, sur un jeune personnage qui s'appelle Darren. Au début du livre, il est écrit comme il pourrait être le petit frère de Brad Pitt. C'est comme le plus beau du lycée, il est dans l'équipe de natation. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, elle le construit comme un personnage qui n'a pas confiance en lui, qui ne comprend pas trop l'effet qu'il a sur les autres, un peu dans sa bulle. On se demande s'il est gai ou pas. C'est un personnage très ambigu, le rapport avec ses parents qui sont assez tendus. Puis c'est un livre qui réfléchit, qui se questionne sur... En fait, la question c'est, est-ce que Darren a été traumatisé ou non? Est-ce qu'il y a un de ses profs qui a essayé d'y faire quelque chose ou non? Puis c'est intéressant parce qu'on suit toute la scène. Il y a une scène, je ne veux pas trop en dire, mais dans une voiture avec un de ses profs. Puis on assiste à cette scène-là, puis il ne se passe rien. Mais on se questionne sur, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas vu? Est-ce que... Ça fait que c'est un peu toutes les conséquences qu'a ce traumatisme-là ou non sur Darren, puis ensuite sur l'école. C'est vraiment, vraiment fascinant sur les rapports entre les personnages. Ça, ça date de quelle année, ce roman ? C'est assez récent, c'est peut-être 2016, je dirais. Mais je vais vérifier, là, mais je ne veux pas te redonner. Puis c'est fou parce que c'est quand même une écrivaine qui a du métier, qui a du galon et qui n'est pas très jeune. Non, non, elle a 87 ans, je pense. Incroyable, elle continue à être super productive, mais aussi à s'intéresser à des phénomènes de société super actuels, des questions sur la race, sur l'intégration, l'identité sexuelle. C'est vraiment intéressant quand même, son regard. Oui, elle est très politisée, j'ai l'impression. Puis elle a comme moi, comme tu dis, une sorte de sensibilité presque sociologique dans son écriture. Puis en même temps, vraiment un art de la fiction, en tout cas dans ce que j'ai lu, parce que j'en ai lu quelques autres depuis, c'est un peu des page-turners, ses livres, sans qu'il aie d'intrigues trop... Moi, j'aime pas des fois les intrigues trop appuyées, genre quand c'est un peu... Thriller. Ouais, je peux aimer ça, mais quand c'est fabriqué, quand c'est fabriqué, j'aime pas trop ça, mais elle... C'est la recette, là. Ouais, c'est ça. Elle, il y a un côté de page-turner, mais parce qu'on se demande comment les personnages vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qui va leur arriver. Toi, t'es-tu genre à lire toute l'oeuvre quand t'aimes? Ben, elle, elle a publié, je pense, 100 romans. Je vais pas le faire. Oh, qué bonne! Mais j'ai dit genre, elle s'y avait un filon pendant quelques livres, ça c'est sûr, ouais. Parce que je trouve qu'on est toujours dans l'abondance, tu sais, face aux livres, puis il y a même des fois la surabondance, même par rapport aux films, c'est ça, tu sais, des fois, moi, je vais au Netflix, je trouve qu'il y a tellement de choses, je sais pas par où commencer. Fait que je me creuse des sillons, tu sais, je suis comme, ah, ok, je vais étudier ça, mettons, pendant 3-4 livres, fait que ça me permet d'organiser un peu le chaos. Fait que quelque chose de plus ancien, plus récent, une nouvelle, une brique, tu aurais comme fait le tour un peu pour comprendre, il y a quelque chose de très analytique, là. Toi, t'as des études en littérature. Ouais, ouais, j'étudie en littérature, mais j'aime ça aussi demander aux gens, tu sais, comme qui connaissent bien, par où vous me recommanderiez de commencer, puis j'aime ça aussi le dire à des gens qui veulent, je sais pas, approcher une oeuvre que moi j'ai lue puis qu'eux n'ont pas lue, par exemple, je trouve que c'est, souvent quand t'as comme un conseil, ça t'aide à trouver, ce sera pas nécessairement celui que tu vas trouver sur Internet, genre, t'es son livre qui gagne un prix, ben des fois c'est pas le meilleur pour commencer, son livre le plus connu, tu sais, ça je trouve ça vraiment le fun dans le dialogue. Mais c'est vrai que dans une oeuvre comme celle-là, qui est aussi dense, par quoi on commence, ça prend une porte d'entrée, parce que tu peux gâcher ton expérience. Tout à fait, ben moi, en fait, elle, pour être honnête, j'avais commencé avec son livre le plus connu, sélectionné au Oprah Book Club aux États-Unis, c'est la grosse patente, qui s'appelle We Were the Malvenise, puis c'est un livre de gens 600 pages, puis à la moitié, j'ai perdu foi, là, j'étais tannée, parce que je trouvais que l'histoire était intéressante, mais il y avait tellement de détails sur les personnages secondaires, sur des anecdotes d'enfance, des trucs, que ça ralentissait beaucoup le rythme, puis c'est ça, c'est lui-là que je peux embarquer, alors que j'ai adoré, c'est que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Moi, j'ai lu Le Soleil, La Nuit, Les Étoiles, La Mort, là, en tout cas, le plus récent qu'elle a publié l'année passée, puis tu vois, moi, c'est exactement ce que j'aimais cette espèce de foisonnement de détails, d'anecdotes, de trucs qui me mènent nulle part, tu sais, j'ai vraiment tripouille sur cette densité-là qui me mène nulle part, mais qui finit par avoir une cohérence, parce qu'elle crée un lien d'attachement avec l'univers, mettons, là, c'est vraiment ce que j'avais aimé, puis ça fait un lien avec ce que je suis en train de devenir, dont je parlerai tout à l'heure. Benoît, toi, t'as lu quelque chose aussi, dont tu connais quand même bien l'œuvre de cette outriste-là. Benoît Valiamactam, que j'avais lue sous le pseudonyme Rebecca Ligiri, que j'avais beaucoup aimé quand j'ai lu ça. C'était assez fantastique, mais j'avais jamais lu son œuvre sous son nom et son prénom. Ça, ça vient de gagner le prix Médicis, d'ailleurs, de cette année. Moi, quand j'ai commencé ça, je vous l'avais dit, j'étais comme pas convaincu. C'est une espèce de secte qui s'appelle la 13e heure. C'est une communauté. Ben, c'est une communauté, oui. Mais le pire, c'est que c'est effectivement le sport, quelque chose avec un gourou qui s'enrichit, sauf qu'il y a quand même la personne qui dirige ce truc-là, qui s'appelle Lénie, qu'on suit, qui... Le principe de sa communauté, c'est... Lui, il s'inspire des poètes, tout ça. C'est fascinant. Donc, la liturgie, c'est de la poésie, c'est des phrases de poètes, des... Tu sais, Rimbaud, Nerval, Éluard, toute la grande poésie française. C'est sûr qu'au début, j'étais comme... Ah, c'est un peu inoffensif comme communauté. Est-ce que c'est réellement intéressant de suivre une communauté qui est comme un peu plate, tu sais? Ben, pas que c'est plate, la poésie, mais tu sais, quel est l'enjeu dans tout ça? L'enjeu, en fait, c'est que c'est sa fille qui a 16 ans, qui s'appelle Farah, qu'après quelques chapitres, on finit par entrer dans le vœu du sujet, puis on se rend compte qu'elle ne connaît pas beaucoup de choses sur sa propre vie. Elle ne sait même pas c'est qui sa mère. À 16 ans, elle n'a pas encore ces réponses-là. Elle en parle à son père. Son père est... Il fuit la question, il répond flou, elle le force un peu, parce que là, en tant qu'après 16 ans, tu as envie de savoir quelques petites choses sur son origine, exactement. Il finit par donner des réponses, mais elle parle à ses grands-parents aussi, les parents de son père. Eux autres, il donne des réponses un peu contradictoires. Tout est comme un peu flou, mais là, elle veut vraiment savoir. Donc, à Creuse, c'est toute cette recherche-là de son passé, de sa famille. On finit par voir, il y a trois parties. La première partie, c'est elle, Farah, avec sa recherche, justement, de ses origines un peu. Ensuite, la deuxième partie, c'est Lénie, son père, qui raconte. Donc, on en découvre plus parce qu'on recule plus loin un peu. La dernière partie, c'est sa mère, que j'en dirai pas plus parce que c'est le fun de découvrir. Puis c'est tout le long. Moi, je trouve que là, on s'en va vraiment vers quelque chose parce que le dernier témoignage est vraiment hyper touchant. Puis c'est ça. Comme je disais au début, je suis partie, mais j'ai embarqué complètement. J'ai été extrêmement touchée. C'est vraiment... Je l'ai terminée hier. Moi, j'ai lu plusieurs trucs de cette autrice-là, autant sous son vrai nom que sous son pseudonyme, dont Arcadie, qui est... C'est vraiment particulier parce qu'Arcadie se passe aussi dans une secte. Le personnage principal s'appelle également Farah, comme la jeune fille. Et elle a, elle aussi, une espèce de dysphorie de genre qui est menée de front dans Arcadie et qui est également le même propos. Donc, j'étais quasiment... Je ne comprenais pas. Ben oui, je me disais, mais c'est quoi, tu n'étais pas d'accord avec ce que tu écoutes dans Arcadie, donc tu voulais faire mieux. Mais non, puis je ne suis pas sûre. Mais je fais une entrevue avec elle au Salon des livres de Montréal, donc je pense que que je vais poser la question. Mais quel plaisir de retrouver ça, mais dans une toute autre sauce, tout autre habillage. Il y a des grandes questions là-dessus sur l'amour, la poésie, sur l'identité, sur le bien, le mal. Parce qu'au final, cette communauté-là, ce qu'ils veulent, c'est être super ouvert, accueillir tout le monde, accueillir les plus démunis et envoyer un message d'amour finalement au monde entier. Mais ça n'empêche pas que dans leur vie personnelle, il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a des remises en question, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. C'est vraiment très bon. J'aime. Il y a même des moments qui sont quand même un petit peu comiques. Parce que c'est une communauté un peu looser, les gens qui sont... Des fois, il y a des personnages, il y a un Ragnar qui est comme une espèce de... Il se prend pour un viking, il s'est donné son monde humain. Il y a des personnages qui amènent un peu de... Moi, je trouvais ça bien d'avoir cette espèce de diversité-là de personnes un peu étranges qui se réunissent ensemble. Puis, disons, tous les exclus, tous les gens qui ne trouvent pas leur place. Ça, c'est quelque chose qui est bien intéressant. C'est intéressant aussi, ça, ce jeu-là, d'avoir deux noms de plumes et deux identités presque qui sont propres à chacun des noms de plumes. Parce que Rebecca Ligiri est dans un truc, une démarche qui est plus noire, qui est plus sombre, qui est corche. Emmanuel Bayamakta, mais davantage dans la candeur, avec des personnages qui cabotinent un peu. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu la connaissais, toi, Rebecca? De nom, tellement. Je n'ai jamais lu. Je vais le lire. Tu vas le lire. Parfait. Je pars avec. Je vais le mêler sur sa pile. C'est, sur sa pile. Je pense que par là de noms de plumes, Kevin Lambert, c'est... Je ne sais pas, de noms de plumes. Ça dépend. Bien, on va parler, on va faire un peu le taux parce qu'on a toutes les trois ici lu que notre joie demeure. Et toi, j'imagine que tu l'as lu à maître reprise également. Donc, tu es en même de nous en parler. C'est vrai qu'on l'a lu il y a quand même un petit moment déjà. Il y a plusieurs autres lectures qui se sont... qui ont suivi. Ça fait que ce n'est pas tout à fait clair dans notre tête. Mais quand même, on a... Moi, j'en ai parlé dans un club de lecture cette semaine. Ça fait que c'est quand même assez frais. Grand plaisir de te retrouver dans ce livre-là. Tu as eu également beaucoup, beaucoup de presse. Est-ce que tu étais surpris de voir l'intérêt des gens pour ton livre? Mais en même temps, ce n'est pas tant pour le livre que pour ce que tu as rendu, le personnage de littéraire que tu as construit. Bien, oui, j'étais surpris parce que je ne savais pas. C'est vraiment différent de Querelle. Ça fait que ma question, c'était plus, est-ce que les gens vont me suivre dans la différence? Parce que quand même, je trouve que des fois, tu ressens un peu des attentes quand même quand tu écris, tu sais, de poursuivre une direction. Puis moi, je n'ai pas nécessairement envie de répondre aux attentes que je ressens. J'ai envie d'écrire ce que j'ai envie. Ça fait que je me demandais ça. Puis j'étais content. Ça m'a même quand même rassuré. Parce que je me suis dit, ah, OK, même si je fais autre chose, les gens, ça les intéresse quand même. Puis tu fais autre chose parce que, bon, quand même, il y avait une espèce de... Moi, j'ai lu tes trois romans, tu sais, dans Querelle, puis dans Tu aimeras ce que tu as tué. Il y avait quand même un lien commun, je trouve, quelque chose qui se ressemblait davantage que dans celui-là qui est complètement différent. Est-ce que c'est parce que tu étais rendu à explorer autre chose? Ou il y a comme un détachement avec ton oeuvre? C'est la maturité? Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Moi, c'est une bonne question. Je pense que je t'ai rendu à explorer autre chose. Je pense aussi que, tu sais, pour moi, c'est tout ça, c'est vraiment personnel. Pour moi, les choses que j'ai déjà faites ne sont pas attirantes, tu sais. Mais il y a des auteurs qui fonctionnent complètement différemment. La preuve, tu sais, Emmanuel Mactam a écrit deux livres qui se ressemblent, puis qui sont tous les deux super intéressants, tu sais. Mais moi, pour l'instant, c'est plus la différence. J'avais l'impression qu'avec Querelle, puis avec Tu n'aimerais pas ce que tu as tué, parce que c'est vrai qu'il y a une énergie qui est plus semblable, qui va vers la destruction, vers l'excès, vers la violence. J'avais l'impression que dans ces thèmes-là, pour l'instant, j'étais arrivé peut-être au bout de quelque chose, tu sais. Ça veut pas dire que je ne reviendrai jamais, là, mais ça fait que c'est ça. Là, c'est un ton qui est différent, puis même si les questions, disons, sociales, politiques, sont parentes, là, tu sais, évidemment, c'est quand même un livre assez proche là-dessus, mais c'est un autre milieu qui représente. Bon, parlons-en du milieu. On est dans le milieu des ultra-riches. Ça se passe au Québec. On suit Céline Wachowski, qui est une architecte mondialement reconnue, mais peu estimée quand même au Québec. D'où vient cette idée-là de ce personnage-là dans le milieu de l'architecture? C'est un peu pour jouer avec le, tu sais, c'est ça le truc, nul n'est pas fait dans son pays, blablabla, tu sais. Fait qu'elle, elle a son espèce de drame personnel, si on veut, c'est que son siège social est établi à Montréal, mais elle l'a jamais donné à sa ville natale. Ville natale qui souvent la considère comme une immigrante, là, à cause de son nom de famille, donc il y a toute cette confusion-là aussi. Mais elle l'a jamais donné à sa ville natale le grand bâtiment qu'elle aimerait faire, une salle de spectacle ou des trucs du genre. Fait que, moi, j'avais envie de parler de ça. Mais comme tu dis, c'est vrai que le milieu qui est représenté, c'est un milieu, c'est le milieu des puissants, c'est un milieu qu'on ne voit pas. Puis qui est aussi assez, tu sais, en littérature québécoise, il n'était pas là. Il n'était jamais là, ces gens-là, avant. Parce que, aussi, c'est une classe sociale qui, en français, est apparue dans les années 80, on pourrait dire. Tu sais, c'est quand même pas si les gens multimillionnaires au Québec, il n'y en avait pas de temps que ça avant. Il y avait quelques familles. La question de la classe sociale est quand même présente dans ton oeuvre, surtout dans Querelle. Mais ces gens-là, bon, c'était le patron qui portait peut-être ce rôle-là dans Querelle. Et on le voyait rapidement. Il était surtout avec l'aura du méchant. Là, il y a de la nuance. Quand même, c'était important. Est-ce que toi, tu t'es attachée à Céline? Est-ce que tu voulais la rendre attachante ou seulement nuancée? Oui, oui, je voulais la rendre attachante. Dans le fond, mon idée, c'était de dire, cette fois-là, je vais écrire juste sur un milieu. On ne sortira pas de ce milieu-là. Mais il va quand même avoir de la critique sociale. Puis on va quand même avoir une réflexion sur le pouvoir, sur les classes sociales, même si on ne sort pas. Puis j'avais lu Proust, j'avais lu On va reparler. Mais j'avais lu Virginia Woolf. Puis je trouvais que c'était des auteurs qui, même s'ils dépeignent surtout la très haute bourgeoisie, réussissent à faire ça. Dans les rapports sociaux, dans les petits détails, dans l'approfondissement aussi intérieur des personnages. C'est ça, j'avais envie d'écrire sur un milieu qui me pose problème, envers lequel j'ai beaucoup de doutes, de questions, de frustrations politiques aussi. Mais je n'avais aussi pas envie d'écrire un livre juste sur un personnage que je mépris. Je trouvais qu'il y a un point de vue romanesque qui n'était pas super intéressant, de faire juste un livre pour dire, ah, regardez comment il s'appelle, niaiseuse, etc. Il y en a, tu sais, ça n'arrête pas à amener quelque chose au niveau de la narration de très intéressant, je trouve. Fait que c'est ça, je travaille plus, ouais, parce que c'est une artiste aussi, je travaille plus sur les ombres de gris. Mais je trouve que, justement, de travailler sur les ombres de gris, puis en l'humanisant, à mon sens, ça rend la critique de classe sociale plus forte pour moi. Parce que ça l'enrichit, en fait. En tout cas, c'est réussi parce que, tu sais, autant on s'attache à elle, autant elle est complètement irritante. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a tout dans cette femme-là, là. C'est ça que j'ai trouvé le fun, c'est que la nuance, tu sais, elle passe vraiment par tous les spectres, puis toutes les interactions qu'elle a avec les autres, c'est-tu, là, on ne peut pas s'empêcher de dire, oh... Pourquoi tu se fasses-toi ? Oui, c'est ça. Toutes les émotions que... Mais souvent, je trouve que, tu sais, le cinéma hollywoodien nous fait croire que pour critiquer quelqu'un, il faut que ce soit le méchant dans l'histoire. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je ne sais pas, là, dans le cinéma des années 90, avec lequel j'ai grandi, les méchants, c'était souvent les milliardaires, les riches, tu sais, maman, j'ai raté l'avion, genre. Puis là, aujourd'hui, dans les films de Margot, c'est les gentils, mais bon, ça, c'est une autre question. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une vision niaiseuse, tu sais, parce que ce n'est pas parce que tu comprends un personnage que tu as de l'empathie pour lui, que tu ne vas pas le critiquer. Tu sais, c'est comme vraiment binaire comme manière de voir les choses. C'est vrai. Déjà que tu es un personnage milliardaire et réussi, mais c'est une femme aussi, tu sais. Tu vois, quand même, dans des minorités, ou dans des... Pas des minorités, c'est pas des minorités, des femmes. Mais dans son milieu, hein, oui. Dans des classes qui sont généralement pas dominantes, justement. Tu vois, comme des points qui fait comme un peu sortir de... C'est des clichés habituelles, tu sais. Puis même dans sa personnalité, j'ai l'impression que tu as mis des... Tu sais, tu as mis des balances, là, d'un côté de l'autre pour, justement, nuancer le personnage pour pas que ça soit appuyé, là. Ouais, parce qu'elle aussi, elle a le... Tu sais, c'est comme... Je travaille beaucoup sur comment elle se perçoit, puis qu'est-ce que ses actions disent aussi, tu sais. Ça m'intéresse en général des humains, là. Mais elle, elle se voit comme quelqu'un de gauche, tu sais, parce qu'elle est sensible aux questions des inégalités, au féminisme, aux questions des minorités en général. Mais sa gauche a une limite, si on veut. C'est peut-être la dimension économique, la limite de sa gauche, parce qu'économiquement, comme tu dis, tu sais, elle a fait fortune dans la finance, elle a des actions dans des trucs un peu louches, elle a l'argent dans des paradis fiscaux. Fait que j'avais le goût de jouer avec ça. Tu sais, c'est une libéral pour moi. Puis je trouvais que cette position-là était intéressante à questionner. Tu sais, qu'on... Jusqu'où on peut avoir des croyances qui semblent progressistes, mais c'est quoi la limite de ces croyances-là aussi? Souvent, on a envie d'être de son côté, parce que, justement, on voit, tu sais, comme elle a été un peu ignorée par le Québec. Tu dis, « Ah, mais tu as envie d'être de son côté, tu sais, pourquoi vous n'encouragez pas une femme architecte? » Mais après ça, tu vois que son argent a été placé dans des endroits, peut-être... On est constamment en train d'accrocher et de décrocher avec elle. Moi, je trouve ça absolument fantastique d'avoir cette espèce d'ambiguïté. J'aimerais l'aimer, mais j'ai la difficulté. C'est souvent ça pour... C'est assez réaliste, je trouve, quand même. D'ailleurs, ça, t'as quand même un parti pris assez réaliste là-dedans. T'as décidé d'aller vraiment dans des trucs... On a le détail, là, de... On n'est pas dans un truc... Il n'y a pas de réalisme magique là-dedans dans nos cas. Non, pas vraiment. Il y a des tout petits écarts, peut-être. Oui, quand même. Il y a un truc qui apparaît dans le parti, là, puis il y a un petit... Oui, les gens chantent. Ça, c'est ça, des petits écarts, mais c'est vrai qu'il y a moins de dimensions fantastiques qu'il y a peut-être dans mes autres livres. T'as aussi fait une recherche, là. Oui, c'est ça. C'est une recherche intense, là. Mais je voulais qu'on puisse y croire. Je voulais qu'on... Tu sais, il y a des bâtiments dont je parle qui existent pour vrai. Il y en a qui existent pas, puis je voulais qu'il n'y ait pas de différence. Moi, j'ai presque l'impression que je pouvais aller voir à Montréal le fameux complexe, puis le voir. Parce que tu nous dis où. Mais moi, je trouve ça bien, parce que justement... Ça ajoute de la profondeur. Ça, on a de la nuance du détail. Parlons de tes inspirations. Tantôt, tu disais que tu lisais pour te nourrir pendant l'écriture également. On sent... Moi, j'ai trouvé, puis je ne sais pas si mes collègues seront d'accord avec moi, mais il y a eu un souffle à la Marie-Claire Blais. Et je pense que c'est quelqu'un que tu estimes beaucoup. Oui, oui, vraiment. En fait, t'as étudié son... Ma tête se porte sur elle en partie. Oui, c'est ça, hein. Fait que t'es le gars, là, avec qui parler de Marie-Claire Blais. J'ai lu pas mal de ses livres, oui. Qu'est-ce qui t'attire chez Marie-Claire Blais? Mettons que t'as à nous convaincre, là, en deux points, là. Bien, tu sais, elle a une carrière longue avec beaucoup de livres où ça change beaucoup aussi. Moi, ce qui m'a le plus attirée, c'est le cycle de soif. C'est cette espèce d'ambition-là en 12 livres, maintenant, parce qu'elle a sorti... Il y en a un qui est sorti posthume, qui est inachevé. Mais c'était d'écrire une sorte d'univers total avec près de plus de 300 personnages sur une île. Donc, il y a aussi quand même la sensibilité au milieu, la construction d'un lieu. Puis la manière dont elle a de rentrer dans la... Puis même la générosité, je dirais qu'elle a de rentrer dans la vie intérieure de ses personnages. C'est-à-dire qu'elle donne des pensées, des grandes pensées, des réflexions magnifiques, des sensibilités sublimes aux gens qui sont ultra-riches. Parce qu'elle parle aussi de ça, des différences entre les classes sociales, mais aussi aux gens très pauvres. Fait que chez Marie-Claire Blais, un, je sais pas, un personnage itinérant comme ça a droit à des réflexions aussi belles puis aussi grandes qu'un grand écrivain ou un artiste ou un politicien. Fait que ça, je trouve ça vraiment fascinant. Puis il y a aussi son style, évidemment, qui est tellement, je sais pas, impressionnant. Je trouve, là, techniquement, je trouve ça fascinant. Quel effet. Fait que ça t'inspire dans l'écriture autant sur le style que la façon de traiter, d'aborder les sujets. Ouais, complètement. Tu sais, je voulais pas faire un livre de Marie-Claire Blais, là. C'était pas ça l'idée. Mais quand même, de cette espèce, parce qu'elle fait aussi des très longues phrases puis où les points de vue changent assez rapidement. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Puis elle-même, en faisant ça, s'inspire de Virginia Woolf, de Proust. Fait que j'avais envie un peu de m'intéresser aussi à ces écrivains-là qui ont dépeint des milieux puis en rentrant, en se permettant des changements de points de vue puis une exploration de la vie intérieure. C'est comment... À un moment donné aussi, dans le livre, je dis que la plus grande construction de Céline, finalement, c'est pas le bâtiment qui est fait, c'est une espèce de labyrinthe qu'elle s'est construit pour justifier ses actions, pour s'expliquer à elle-même sa vision du monde. Je pense qu'on est tous comme ça, dans le fond. On a toutes une sorte de grand édifice, de grande cathédrale de discours qu'on s'invente pour se justifier notre propre vie à nous-mêmes. On va faire le pont sur ce que t'es en train de lire, si tu me permets. Donc, t'avais pas lu l'entièreté de l'œuvre de Marie-Claire Ville. Non, j'ai pas lu tout. Je m'ai quand même surpris en me disant que t'es en train de lire Les Nudes Underground. Je le relis, c'est l'œuvre. Non, mais j'ai pas lu tout parce qu'il y en a beaucoup puis j'ai lu par ce part-là. Oui, c'est ça. La vie, voilà. Mais Les Nudes Underground, je leur lis parce qu'il m'intéresse. C'est un de ses romans, un de ses premiers romans qui porte vraiment sur l'homosexualité. C'est en 78. C'est assez novateur. C'est beaucoup l'homosexualité féminine. C'est des communautés lesbiennes. C'est une relation d'amour entre une femme qui est mariée ou en tout cas qui est en couple avec un homme mais qui a une grande relation d'amour avec une autre femme. Puis c'est sûr, c'est un livre de milieu aussi où il y a plusieurs personnages qui se croisent puis c'est une sorte de trilogie. Donc, son dernier, c'est pour ça que je leur lis, c'est que j'ai lu l'avant-dernier en fait qui s'appelait Un coeur habité de Millevoix dans lequel on est du point de vue de René qui est un homme trans de comme 93 ans puis qui se rappelle tous ses souvenirs de jeunesse, de militantisme, de sorties dans les bars puis les personnages qui apparaissent dans la nuit de l'underground apparaissent aussi dans un autre livre qui s'appelle Les anges de la solitude puis dans le dernier. Là, ce qui m'a beaucoup intéressé c'est qu'on voit René en 78 puis René, il est déjà trans. En 78, on ne parlait pas tout ça, c'était pas connu dans ces termes-là. Non, c'est ça, les gens disaient encore des travestis parce qu'il n'y avait aucune compréhension de la transidentité du changement de genre. Mais elle en parlait avec des petites différences avec notre langage aujourd'hui, c'est sûr, mais elle en parlait d'une manière tellement déjà intéressante puis sensible. Moi, je trouve ça fascinant ce qu'elle a pu faire. Puis on commence par quoi si on veut entrer dans l'oeuvre de Marie-Claire Blais? C'est une bonne question. On commence à mon sens par... Il y a deux réponses pour moi. Soir, soif parce que c'est le premier du grand cycle. On n'est pas obligé de lire tout, mais juste de lire soif. Moi, pour moi, je me souviens encore le jour où j'ai eu la première page de soif puis que j'avais presque les larmes aux yeux de... En tout cas, moi, j'étais impressionnée en fait parce que c'est vraiment... C'est surhumain ce qu'elle a fait. Pour moi, soif, c'est un des plus grands romans écrits en français. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose de l'artisan qui voit le travail du maître qui est impressionné du talent? Est-ce que c'est une posture d'écrivain qui regarde quelque chose d'abouti? Il y a toujours ça quand je lis forcément parce que je m'intéresse à la création. Je me demande toujours comment ils vont twister ça, comment ils vont écrire ça puis ça. C'est sûr que ça fait partie de mon point de vue. Mais c'est aussi un grand roman. Je ne sais pas, je pense qu'il y a vraiment un plaisir de lecture dans Soif qui est possible. Sinon, l'autre réponse, ça peut être de commencer par le début parce que c'est vraiment intéressant. Elle était beaucoup plus cinglante. Elle faisait des gens de contes amoureux La Belle Bête, c'est ça. Même Une saison dans la vie d'Emmanuel, c'est un peu ça. Des descriptions d'un passé québécois un peu flou, de la campagne, de famille incestueuse, de la violence, de la pauvreté. Puis dans une écriture qui était... On n'était pas dans la longue phrase encore à ce moment-là. C'était une écriture qui était plus serrée puis très... Beaucoup de cruauté qu'elle a comme un peu perdue en tant que de carrière. Oui, exactement. Bien, merci pour ce cours Marc Lablet 101. Non, 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 pas de cas. Bien, ça nous amène à parler de... On va faire le fil sur ce qu'on est en train de lire. Là, malheureusement, Benoît, toi, tu es entre deux lectures. Je suis entre deux. Donc, tu as rien à nous présenter. On te retrouve tantôt pour ce que tu vas lire. Toi, Yann? Ce que je suis en train de lire? C'est ça. Moi aussi, j'étais entre deux. J'étais supposée... C'est rare, ça, mais j'ai rien commencé puis j'étais supposée commencer quelque chose. Puis finalement, je me suis pris les pieds dans les... Dans ça, ici. C'est l'anthologie, l'esprit du monde aquatique. Puis, c'est ça. Ça a occupé ma soirée d'hier. Parce que toi, le monde aquatique, t'aimes beaucoup ça. Vous, par contre, vous êtes dans les lectures... Moi, je... Puis, tu sais, j'ai envie d'en parler parce que... Écoudon, c'est ça. Je vais flasher que je lis Proust. Enrayable, excusez-moi du peu. Enrayable. En fait, je lis ça parce que... À base, là, j'avais déjà lu le premier ton de La Recherche du temps perdu il y a dix ans. Puis, j'avais peut-être pas les clés. Tu sais, je me souviens d'un épisode de lecture, tu sais, où il y avait une fenêtre par jour où j'étais assez lucide pour lire puis en même temps, j'aimais pas vraiment ça. Quand j'allais terminer, je l'ai refermé en me disant « Oh, elle s'est faite, mais est-ce que j'ai eu du fun? » Non, pas vraiment. Fait que, tu sais, j'ai jamais continué le cycle. Ça s'était arrêté là. Je l'avais comme coché sur ma liste. Puis là, j'ai lu ce petit roman-là chez Gallimard. Clara Liproust, qui est bien inquiète. C'est l'histoire d'une fille qui est dans une relation un peu moche, elle est coiffeuse dans un salon de parfum parisien. Il y a un super beau gars qui rentre. Il oublie son livre. Puis elle le prend pour garder un lien avec ce beau gars-là qu'elle idéalise. Puis à un moment donné, cinq mois plus tard, elle ouvre, elle commence à lire et ça change sa vie littéralement. Donc, c'est sur, tu sais, ultimement, l'impact qu'a la fiction, qu'a la lecture sur nous. Puis ça fait un peu un lien avec la 13e heure qui a aussi cette question-là de qu'est-ce que la lecture nous apporte, comment ça peut changer notre vie, notre destinée. Puis là, je me suis dit « Ah, c'est vrai, dans le fond, peut-être que je pourrais le relire. » Alors, tant qu'à le relire, j'ai investi des centaines de dollars dans le coffret en pléiade. Mais c'est important. Moi, je veux juste dire, si les gens, ça leur fait peur puis ils veulent le lire, il ne faut pas lire la version quarto. C'est impossible à lire. C'est trop gros. Le livre, il nous tombe des mains, on l'échappe, il est lourd. Moi, je l'ai lu en format poche. En folio, là. Ça m'a vraiment aidé. Ça a l'air niaiseux, mais c'est super important, je pense. Bien, effectivement, puis je pense que le fait que ce soit un objet de qualité avec du papier doux puis il n'est pas lourd, il tient ouvert. Ça ajoute vraiment à l'expérience. J'ai vraiment l'impression de me lancer dans un salon bourgeois parisien. Et c'est vraiment une expérience que je prends plaisir, que je savoure. Au début, je m'installais. Ça, c'est un autre conseil aussi. Des fois, quand on se lance dans quelque chose de magistral et peut-être un peu long, de se donner des plages horaires. Comme toi, tu disais tantôt que quand tu as des chroniques, tu travailles à faire, tu gardes un moment de plaisir de lecture. Mais là, en ce moment, mon plaisir de lecture, c'est proust le matin parce que je prépare des chroniques. Et tous les matins, je m'installe avec mon café, je lis 10 ou 15 pages puis j'arrête. Même si je suis en plein milieu d'une phrase, j'arrête à la page où je m'étais fixée de me rendre. Puis c'est vraiment bon. Et là, je comprends que, franchement, autant il y a 10 ans, je n'étais pas prête à ça, autant aujourd'hui, avec les lectures que j'ai faites, j'ai lu les liens, c'est 2000 pages d'un fil de pensée dans la tête d'une ménagère, d'une femme à la maison. J'ai lu Karlov Nosgaard où on est remplis de ça, des espèces de moments où ça ne mène nulle part. Joyce Carol Oates aussi, il y a ça, cette espèce de densité-là du propos puis le fil de la pensée qui passe d'un personnage à l'autre. Et Proust, on est là-dedans aussi et c'est fou à quel point ça fait, tu sais, c'est la vie, tout ce dont tu parles, mais oui, mais vraiment, mais à quel point, puis il y a quelque chose aussi de fascinant sur ses, tu sais, autant le personnage y est attachant, on peut dire que c'est Marcel, c'est le personnage principal, mais le moment où on est avec Swan dans les salons aristocratiques et il se moque de la société, il rit, puis en même temps, il parle de l'amour, il parle de l'amour déçu, il parle de la passion, du désir, il y a des personnages, il y a plein de lesbiennes, déjà dans le premier tour, tu sais, c'est juste ça. Il y en a de plus en plus. C'est important, je n'étais pas, tu sais, en tout cas, je suis sous le charme et, mais lisez-le, mais peut-être lisez-le quand vous êtes prêts, tu sais, c'est peut-être pas quelque chose qu'on doit se forcer à lire comme j'ai fait, plus, tu sais, il arrive un moment où on est mûr pour ça. Mais ça prend, moi je trouve qu'il y a deux affaires. Il faut lire quand même longtemps en une séance de lecture. On ne peut pas lire deux pages, ça marche comme ça. Non, 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 non. Deux pages, c'est deux phrases, ça fait que ça a pas rapport. C'est ça, c'est ça. Puis, il faut s'acclimater aussi au style, puis quand on le pogne, ça devient l'intérêt. C'est plus difficile. Dans les premières pages, moi comme toi, la première fois que j'avais lu, j'avais trouvé ça assez ardu, je ne comprenais pas trop. Puis en le redisant, je ne sais pas, c'était le bon moment, j'avais le bon beat intérieur. Puis là, soudainement, tout était complètement clair et facile aussi. Puis drôle. Puis là, tu vois, comme tu dis, c'est la vie, mais je trouve que la recherche, il y a des scènes que tu lis qui se greffent sur la mémoire aussi, qui se greffent à ta mémoire. Puis on dirait que tu les as vécues, ces scènes-là. C'est vraiment spécial. Moi, j'ai des souvenirs limpides de certains moments, comme si j'avais été là. Puis, tu sais, aussi, je disais à mes amis, il y a des moments dans la lecture où, tu sais, t'as envie, tu parles avec un ami, à un moment donné, ton esprit divague. Puis là, tu reviens, puis tu dis, oh, j'ai manqué un petit bout, mais c'est pas grave. Je reprends. Mais tu peux faire ça dans un livre aussi. T'as le droit, à un moment donné, de divaguer, puis de revenir. Tu sais, pour rester sur 2600 pages, même si t'en manques 25, tu sais, tu vas comprendre. Puis lui aussi, il fait. Des fois, il part, puis là, tu reviens, oh, ok, c'est bon, on était dans le jardin, ça a fait 40 pages que t'as chiré sur. Fait que, il chire, mais il chire bien. Il chire bien, voilà. Fait qu'à lire. J'aime ça, j'ai l'impression de le lire par procurateur. on dirait chaque matin. Mais une affaire qui est vraiment fun en lisant, c'est que c'est tellement célèbre, la recherche de s'en perdue, on s'attend à certaines scènes, puis ça devient une sorte de truc qui nous aide à continuer. des cas, moi, j'avais hâte d'arriver au moment où la grand-mère meurt, tu sais, parce que je savais qu'elle a l'air d'arriver à la grande-mère. Là, il n'y a plus de spoiler. Quand ça reste en temps, là, ça... Fait que c'était notre exercice d'admiration de Proust. Rapidement, j'ai envie de dire aussi que je suis en train de lire Une vie comme les autres avec du café. Et ça aussi, tu l'as lu. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé ça. Tu as beaucoup aimé ça. Quel livre! Puis il y a quelque chose aussi de ça où on... Tu sais, tu es dans tout, mais dans... Bon, Anya, Yana, Guiara, on suit quatre personnages, quatre amis d'enfance, puis on les retrouve à plusieurs moments de leur vie. Tout tourne autour d'un pivot central qui est Jude. Et ça... Il y a un robot à la règle. Jude, qui est malade, tu parlais de, tu sais, dans Sexy, les répercussions d'un trauma. On sent que ce personnage-là, et ça va se préciser ces traumas d'enfance. Et c'est sur l'amitié, sur l'amour, il y a quelque chose de vraiment touchant, poignant, triste, puis comme c'est très dense et qu'on les suit longtemps, on a l'impression d'avoir vécu, là, toute leur vie avec eux. c'est fascinant. On accepte aussi le... Tu sais, si c'était une plaquette de 125 pages avec les moments, là, très, très durs de pédophilie puis de scarification, tu sais, peut-être qu'on dirait, ah, on pourrait t'en mêler, on dirait que t'entremêler dans une oeuvre de 600 pages, ça passe. Oui, c'est vrai, puis c'est fait avec, je sais pas, quand même doigté, puis comme tu dis, il y a tellement de temps qui passe, ça, c'est intéressant, parce qu'on sent vraiment qu'ils ont vieilli, qu'ils ont changé les personnages, ça, c'est assez fort de réussir à faire ça, je trouve. puis, oui, on s'attache. Moi, j'étais libraire quand il est sorti puis je me souviens, les gens le lisaient, ça m'a pris du temps, parce que j'ai lu encore en retard, tout le monde le lisait puis revenait puis il était comme, mon Dieu, je peux plus rien lire d'autre, c'est comme le meilleur livre du monde, parce que c'est vrai qu'il crée un fort attachement puis quand on l'a fini, on a une sorte de deuil. Ah, c'est sûr, pour ça, je pense que je tarde à le terminer, mais il vient de sortir une nouveauté, je sais pas, Benin, si tu veux t'étirer pour le prendre, il est de face dans le rayon-là. Ah oui, c'est sûr. Une relation anglaise, mais il sortit en français aussi. Oui, faire le paradis qui est encore une fois une grosse pile, une grosse brique, tout aussi dense, mais là, peut-être que ça reprend un peu le procédé d'Anthony Dower. Je pense qu'on se promène dans différentes époques, au 19e. Oui, il y a un peu de fantasy, je pense, quand même. Fascinant. Allez, on a reçu ça sur la pile. Bon, ben on achève avec, on va terminer avec ce que l'on lira. Eliane, qu'est-ce que tu liras? Ben oui, ce que je suis supposée commencer hier et que je n'ai pas commencé, c'est Jones de Neil Smith aux éditions Alto, qui a l'air bien intriguant. Je pense que c'est pas quelque chose de facile à lire. Ben, facile à lire, mais c'est pas un thème facile, mais c'est ça, je pourrais peut-être en parler plus. Mais, parce que je me souviens d'avoir lu Bou, il y a quand même quelques années que c'est sorti, et d'avoir écrit le temps anglo, à m'a donné dans le récit. Fait que je m'attends à quelque chose de pas réjouissant, mais de bien fait. Tu le connais, toi, Neil Smith? Oui, oui, j'avais lu Bou aussi, puis ça m'intrigue. Traduit par Lory Saint-Martin, quand même. Oh, Lory Saint-Martin. J'ai été Lory Saint-Martin. Benoît, qu'est-ce que tu liras? Ben moi, j'ai entendu parler de ça ici, de Guillaume Sylvestre. Ça a piqué ma curiosité, j'ai juste lu le quatrième de couverture, puis c'est une histoire qui se passe, il y a les snowbirds en Floride, il y a une espèce de, en tout cas, c'est flou dans ma mémoire, mais j'ai accroché, donc je vais lire ça. L'intelligencia du Québec, c'est les snowbirds, ça? Tu nous en reparles pas? Non, c'est parce que ça se passe en Floride pour ça. OK. De là, le terme de snowbirds. Tu nous en reparleras, Benoît? Oui. Ben, qu'est-ce que tu vas lire? Moi, je vais lire, il est sorti, ça fait au début de la saison, je pense, « Les marines ne savent pas nager » de Dominique Scully. J'avais beaucoup aimé, ça fait quelques années déjà, 2017, je pense, à la recherche de New Babylon, elle avait écrit un western, donc c'est une écrivaine québécoise qui avait écrit vraiment un western dans les codes, qui jouait avec les codes aussi, mais vraiment bien fait, fascinant. Puis là, une histoire de pirate, un roman d'aventure, gros livre, comme on peut le voir, fait que je suis vraiment intrigué puis je suis comme, « Merci d'exister, Dominique Scully » et ce genre. On aime ça, les gros livres. T'aimes-tu ça, les gros livres, ça? Ouais, j'aime vraiment ça, ouais. Mal aimé, des fois, je trouve aussi, les gens... Les gens, ils ont peur. Oui, ou comme, je sais pas, c'est... Elle passe dans les redoutes un lien, c'est correct ou ça? Des fois, c'est moins long lire un gros livre qu'un petit livre. C'est bizarre, mais les gens, ils vont dire, « Ah, c'est long lire un gros livre » et tout, mais dans le temps perçu, des fois, c'est moins long parce que tu es comme, tu es plus... Tu es plus, tu es plus, puis la sortie, puis je sais pas. Ouais. Intéressant. Et moi, je l'ai re-GPS de Lucie Rico que je connais de nom. Elle avait écrit « Le chant du poulet sous vide » qui nous avait beaucoup fait rire comme titre de roman. GPS, il y a deux personnes qui m'en ont parlé cette semaine de ce livre-là qu'il faut absolument que l'on lise. C'est chez P.O.L. Et c'est l'histoire d'une fille qui... C'est une sorte d'amitié. La fille, sa meilleure amie, s'en vient à ses fiançailles. Elle met son GPS, sa localisation, GPS plutôt, et elle disparaît, mais elle va continuer à suivre le petit piton rouge de son GPS. Elles vont retrouver son corps, mais le piton continue de bouger et c'est sur la mort, l'amitié, la technologie défaillante, j'imagine. Elle a gagné le prix Véplard, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. C'est un très bon prix. Véplard, oui. C'était tout pour notre... En direct de l'Exèdre avec Kevin Lambert. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça t'a fait grand plaisir. Ça t'a rappelé tes belles épouses de libraire. Tu parlais de livres, c'était la meilleure chose. Écoute, si jamais tu veux faire un peu de temps en librairie, c'est quand tu veux. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501